Le monde de Tangerine Le monde de Tangerine Parce qu'il y a des prothèses, hein? Il y a des prothèses, ça s'appelle des packers, en anglais. C'est des prothèses péniennes que tu mets dans ton pantalon. Ils vendent ça dans les sex-shop, mais il faut vraiment le demander. C'est un pénis mou, genre. Puis tu mets ça dans tes boxers. Puis genre, ça fait comme si t'avais un pénis. C'est juste que c'est mou. Puis je dansais avec un gars dans un bar. Puis il essayait de me faire bander. Ça marchait pas. Ah, tu l'avais mis? Oui. Tu en avais mis une? Oui. Puis je l'ai déjà aussi échappé pendant un... Parce que j'étais en psychiatrie un petit bout de temps, là. Pour ma santé mentale, j'avais besoin de prendre soin de moi, là. Puis je jouais au soccer avec des gars. Puis là, ça a tombé à terre. Oh my God! Celui qui a trouvé ça, il a dû rester surpris. Non. Il n'y a personne qui s'en est rendu compte. Parce que... T'as été chanceux! J'ai fait une slide, là. OK? J'ai slidé. J'ai fait comme si, genre... Quand j'ai senti que ça tombait, là. Je me suis dit, OK, non. C'est la fin. Ils vont se rendre compte que je suis transgenre. Puis je ne veux pas qu'ils le sachent. Fait que là, j'ai glissé par terre. J'ai fait qu'il y ait que je me suis foulé la cheville. Je suis allé masser au bas. Puis là, t'as remonté ça. Ouais. Puis... T'as remonté ça, t'es raccoumé. Non, mais il était rendu là, là. Oui, c'est ça! Il avait tombé par terre, là. Puis là, j'étais comme... Puis là, t'as remonté ça à travers tes pantalons, comme si rien n'était. Bien, non, je l'ai mis dans une serviette, là. Puis je ne l'ai plus remis après, là. Mais oui, je te comprends. Mais quand t'es allé chercher ça, la prothèse, est-ce que t'en as pris une grosse maillage, tu sais, dans la gueule? C'est quoi? Ben oui. T'es comme, tu veux-tu un 7 pouces, un 8 pouces ou un 9 pouces? Ah, je vais prendre 10 et demi. Non, non, non. Je n'ai pas été aussi loin que ça, là. 10, c'est trop gros, là. J'ai demandé un Chris Simon, s'il vous plaît. Je suis allé dans le médium, là, genre un 7 pouces, là. Un 7 pouces, oui. C'est pas... Ryan Bones, qui en a un pénis, lui, modelé sur le sien. Ryan Bones, il nous a dit ça, exact. C'est un acteur gay, en fait. Ah oui? Ryan Bones, oui, du Québec, qui est comme assez connu, il est venu au podcast. Ah OK. C'est assez crazy, je te le dis. Il peut-tu signer son pénis si tu l'achètes? Oui, oui, oui. On peut s'arranger ça, là. Oh! Oui, il est modelé sur son pénis. C'est assez populaire, là, Ryan Bones. Fait que, oui, c'est ça. Mais, ah oui, fait que là, tu en as pris un, tu sais, un petit... Tu sais, un plus petit. Oui. Fait que c'est quand même moyen, parce qu'un pénis... Un pénis, tu sais, il paraît que c'est 5 pouces et demi, la moyenne. Oui. Fait que c'est 7 pouces, là, j'imagine. Non, je pense que ça, c'est la moyenne au monde. Au monde? Je crois que c'est la moyenne au monde, parce que c'est pour ça que c'est 5 pouces et demi. Je suis surpris. Oui, parce qu'il y a des petits pénis, là, un peu partout, là. Oui. On ne veut pas généraliser... Oui, c'est clair. Il y a certains pays, mais il y a certains pays qui ont des plus petits pénis. En moyenne. Exact. Fait qu'en moyenne, je pense que c'est ça, 5 pouces et demi. Mais je ne suis pas médecin ou scientifique, donc... À ne pas prendre du cash. Oui, exactement. Allez pas faire une thèse là-dessus, là, à cause que Tangerine a dit ça. Non, non, non. Fait que là, OK, fait que là, t'arrives, tu décides que tu veux te faire enlever les seins. Comment ça a fonctionné? Bien, moi, au départ, je voulais faire la mastectobie en premier. Mais ça faisait trop longtemps que je prédais la testo. Après un certain nombre de temps, ils trouvent ça luche, là, que tu ne fasses pas de chirurgie, là, pis tout ça. Fait que... Ils m'ont demandé de faire l'hystérectobie. Puis là, j'étais comme... Ah, OK. Plus de menstruation. That's good. Cool. Bien, plus de risque de menstruation parce que... Tu n'en avais pas parce que tu prenais de la testo, là. Oui, oui. Puis après ça, bien... Je te dirais peut-être... Six mois après, j'ai eu la mastectomie. Oui. OK, puis comment ça a été, ça? C'est bizarre, hein, comme sensation, mais c'est vraiment cool. Comme... Bien, le seul truc, c'est que j'ai un mamelon crush, là. OK. Mais ça, c'est de ma faute. Comment ça, c'est ta faute? Parce que... Tu as voulu le faire toi-même? Tu as dit au médecin, t'enches-toi, je vais essayer. Non. Donne-moi le miroir. Non, mais c'est parce que moi, vu que j'avais du 32B, bien, en tout cas, avec la testo, les seins, ils vont pendre. OK. Surtout quand on utilise les binders, pis qu'on... Oui, oui, c'est sûr. T'aides pas. Fait que la masse était rendue comme... Ouais. Comme des pieds de vache, là. Ouais. Ouais. Puis, à partir de ce moment-là, ils ont fait le calcul, pis tout ça, pis ils m'ont fait ce qu'on appelle une double incision. Ça, ça veut dire qu'ils font ici, comme ça. OK, ouais. Une cicatrice. En dessous des seins, ouais. Pis ils prennent les mamelons, ils les mettent sur de la glace sèche, ils enlèvent le gras, pis tout ça. Ouais, ouais, enlèvent. Ouais, ouais. Mais c'est pas tout qu'ils enlèvent, là, au complet, là, mais une grosse partie, là. Pis là, après ça, ils remettent les mamelons. Ouais, ouais. Pis là, après ça, pendant... Ils ont fait ça, moi, quand ils m'ont mis mes implants. Moi, j'ai fait traptisser mes mamelons. OK. Fait que... La riole. J'ai fait... J'ai fait rapetisser ça. Fait que... C'est ça. Ah, bon, ben... Fait qu'ils l'ont enlevé. Tu connais ça, un peu. Ils l'ont enlevé, pis après ça, ils l'ont refait. Ils l'ont refait de la tour. Ouais. Fait que... Mais... Fait que là, t'as une cicatrice tout le tour, pis une cicatrice en dessous. Ouais. T'as pas eu besoin d'avoir comme un angle de bateau, là. Non. Non. Non, ça, c'est rare, là. Ben, c'est plus aux États-Unis qui font ça, là. OK. Pis tes cicatrices, comment ils sont? Ben, là, ils sont un petit peu visibles, là. Mais pas tant, là, parce que j'ai beaucoup de poils, là. Ah, OK, oui. Fait que ça cache, là. Ben, oui. Mon crush, je le compte tout le temps, parce que la raison de pourquoi qu'il est... Qu'il est crush, ouais. Qu'il est crush, c'est parce que je voulais pas que ma mère me torche. Ah, je comprends. OK, parce que tu fais pas t'essuyer, là, genre. Non. OK, moi, j'étais capable de m'essuyer. Ouais? Ouais. Ouais. Ben, moi, je trouvais ça trop gênant de demander ça à moi. Ben là, je te crie. Moi, je comprends qu'à... Je garde ça pour mon 90 ans, là. C'est ça, là, pis... Ben, mon fils, là, j'ai dit à mon fils, j'ai dit, là, là, je te donne une mission, OK? Mon fils, c'est un artiste, s'appelle Canuel L'Oriot, il fait de la musique. Pis, française. Pis là, j'ai dit, je te donne une mission, là. Quand que je vais être vieille, je veux-tu me faire changer les couches par Kim Kardashian? Une petite mission. Ça, ça va être parfait. Kim Kardashian te change les couches, là. T'as réussi en tabac-slac. Imagine-toi! Je pense que je serais exprès. Quelqu'un me change de la couche. Je serais un petit pipise nerveux, là, dans sa face. Tss, OK. À frais. Ben là, au prix qu'on la paye, là. Elle va être contente. Ouais, vue de même. Bon, OK. Fait que, ouais, non, j'avoue. Moi, c'est la seule raison que ça me dérangerait pas de me faire changer la couche, là. C'est quelque chose comme ça. À part ça, là, je veux pas que personne me change de la couche, là. Ouais. J'espère que je me rendrai pas là. Fait qu'imagine-toi te faire essuyer. C'est pas mal ça, là. Par ma mère, ça me tentait pas. Fait qu'à chaque fois que je rencontre du monde, puis qu'ils apprennent que je suis trans, puis qu'ils voient mon chest, je leur explique la situation, puis ils sont morts de rire, là. Je te comprends, Grim. C'est juste excellent, là, comme joke, là. Ouais, ouais, j'avoue. Fait que là, il est un peu croche. Ouais. Mais je me sens bien, là, je vais à la plage, puis... T'sais, ben, pas à la plage à Cuba, là, mettons, là, mais plus South Back Beach. Ouais. Mais il y a personne qui te dit « Ouais, tu louches ». Ben, des fois, il y a des regards un petit peu de travers, mais comme... Ça doit pas paraître tant que ça. C'est juste une ignorance, là. Ça doit pas paraître tant que ça. Je peux-tu le montrer? Ben, ouais, ouais, donc. OK. Je suis très poilu, là. Ben, là. Ouais. Puis ça, c'est la cicatrice, là. OK, ouais. Ouais. Puis le babelon croche. OK, ouais, ben, il est juste en long. Ouais, c'est ça. Ben, ouais, mais c'est pas grave. Mets-moi l'autre, voir. L'autre qui est plus... Je vais voir les deux. OK, ouais. Ben, c'est... Ouais. On s'en fout, ça. Ouais. Ça aurait pu être naturel comme ça, là. Ouais. Mais moi, je trouve ça drôle, là. C'est comme une petite péripétie de ma vie que je raconte. Ben, ben, tu sais, je comprends, là, ton sentiment. Moi, j'aurais pas voulu non plus que personne m'essuie, là. Ouais. Non, il aurait fallu que tu me donnes beaucoup d'antidouleurs. Comme vraiment beaucoup pour que je te laisse faire ça. Ouais. C'est comme... C'est comme... Il aurait fallu que je dorme, tu sais. Ah, mais... Il y a aussi les sensations bizarres. Ça, je le compte à chaque... Fois que quelqu'un pose des questions, ouais. Ouais. Ou que je vois ce qu'on appelle les bébés trans, là. Parce qu'ils savent pas trop c'est quoi la sensation de se faire enlever les singes, là. Ben, je leur dis, faites attention parce que vous allez ressentir des chocs électriques. Le monde de Tangerine ... ... ...